et salut tout le monde c'est genre bloqué on se retrouve pour ce 65e épisode du display d'horizon zéro d'armes et on va parler à silent island pendant des années j'ai tenté de franchir cette trappe j'ai percé brûlé fait sauter mais tu sais comme moi que toi tu pourras l'ouvrir à t'entendre je devrais m'excuser pas du tout je n'aurais jamais pensé qu'il ne fallait pas utiliser la force mais une clé une clé humaine quel manque d'imagination mais toi tu es là je pensais que tu serais là cette fois-ci vraiment là pourquoi ma présence n'est pas nécessaire tu n'as pas besoin de moi pour franchir cette porte c'est toi qui est né pour ça pas moi on dirait que tu as passé beaucoup de temps ici il y a 19 ans une énorme explosion a détruit cette montagne la mort de gaïa ta naissance l'écho a résonné jusqu'à la requête les cendres ont assombré les cieux les habitants de méridians étaient terrifiés par ce présage les flammes étaient immenses une fois éteinte j'ai été le premier sur le bord du cratère peu à peu les machines sont venues pour le protéger ça m'allait plus personne n'osait s'approcher à part moi dans son message gaïa disait qu'on pourrait la relancer mais quand on voit les dégâts je vois pas comment elle a dit qu'il faudrait d'abord détruire adès avant d'essayer de la réparer elle a raison sinon adès pourrait se servir du nouveau système de terra formation comme d'une arme gaïa s'étant sacrifié il a été obligé de trouver des moyens moins pratiques mais tu crois qu'on pourrait vraiment restaurer gaïa tu sais ce que les creusets peuvent faire ils peuvent fabriquer les technologies nécessaires pour créer une machine de la même façon il devrait être aussi en mesure de reproduire celles qui permettront de réparer gaïa mais ça prendrait des années et le peu de temps qu'il nous reste ce compte en heures bon bon on entre je crois qu'il est temps oui quand tu auras trouvé le système de sécurité tu auras le pouvoir de vaincre adès notre futur dépend de toi ouais enfin presque sa fille entre guillemets on clone ouais donc le passage est par là mais j'ai envie d'aller par là pourquoi pourquoi diront certains c'est cette putain de batterie d'avoir une batterie qui traîne dans le coin j'ai pas envie de la rater quoi regarde où tu marches ah ça craint ça ah pourquoi j'ai dit que ça craint que on est en plein ouvert en en plein open field on va dire ça mon plein ouvert et que à la merci de potentiel machine je sais pas si c'est par là mais apparemment je peux revenir mon réinitiel non c'est pas là enfin presque pas là c'est parce que j'ai vu ça là il ya un petit passage d'habitude en cassant un truc comme ça tu as un passage ah là la batterie il n'en faut plus qu'une pour pouvoir accéder à l'armure je sais pas où elle est la dernière de toute façon il faudra que je regarde selon les missions de toute façon toujours aller dans les chemins où on peut visiter on peut toujours trouver des trucs je vais devoir passer par là il a tenu comme ça pendant 19 ans ok ça commence à être peu dangereux quand même dans le délire et bizarrement j'ai croisé aucune machine c'est ça c'est fait rien des cent au rebord est ce que je monte ou je des je pense que je dois monter voilà et on retombe pas ils sont quand même bien foutus je veux pas dire mais c'était sûrement là qu'il vivait il reste pas grand chose à l'époque tout ça était entouré de roches et de métal je sais pas qu'est ce qu'il faut faire mais apparemment c'est pas utile pour moi pour l'instant du moins pour l'instant je me balade il faut toujours explorer dans les jeux en fait c'est vrai que l'exploration ça peut être chiant dans le sens où tu prends ton temps tu prends ton temps et en fait tu prends du plaisir à explorer un jeu il y en a qui font un truc en ligne droite parce que c'est comme ça il y en a qui aiment pas explorer les jeux alors que c'est un jeu qui s'y prête donc pourquoi le je peux pas le faire trouver le système de sécurité mais je sens que le système de sécurité il va avoir un un beans je sais pas pourquoi ça paraît un peu trop facile pour l'instant on est dans un truc en ruines certes mais en ruines j'ai dit ruines en ruines mais le jeu m'a tellement habitué à ce qu'il y a toujours une couille dans le potager donc c'est que ma chambre d'Elisabeth j'en suis sûre elle n'a même pas eu le temps de s'installer ce sont ses journaux les journaux d'Elisabeth mais ils sont détruits scanne les le focus peut les reconstituer mais ça va prendre du temps pour nous c'est un puissant appareil mais son moteur est petit et limité combien de temps des jours des semaines des années occupe toi d'abord d'arrêter Hades et de prolonger notre existence et tu auras peut-être une chance de les lire un jour ah y'a un passage là donc je surveille un peu le temps que l'exploration on voit pas le... qu'est ce que c'est ? un hôtel bah qu'est ce que c'est ? ici Charles Ronson j'enregistre ce message six heures après la mise en place du complexe Gaïa ce matin nous avons eu un problème de port d'accès à la fermeture les joints des accès du complexe laissent un vide de moins de 2 millimètres mais cette fois le vide était de 10 millimètres ouais assez pour une fuite de signature énergétique assez pour que les robots repèrent la structure assez pour que Gaïa soit découverte et détruite assez pour anéantir le futur que nous avons passé tant de temps à construire sauf si quelqu'un réengage les servomoteurs de la trappe de l'extérieur je passe à un enregistrement de l'incident c'est pas moi qui sort en tout cas j'ai pas signé pour ça soit on désigne quelqu'un pour s'en charger soit on aura fait tout ça pour rien c'est ta liste décidée et elle compte attendre longtemps avant d'arriver elle avait dit 5 minutes est ce qu'elle serait oh non c'est bon tout va bien j'ai réparé le joint Gaïa vite calculé à 1,4 millimètre confirmé Elisabeth non on va trouver un moyen de te faire rentrer impossible les robots sont trop près ça va ne vous en faites pas c'est mieux comme ça Gaïa est terminée à partir de maintenant elle s'occupera de tout pas comme ça on a encore tellement les amis vont me connaisser les trucs qui se finissent j'aime pas trop ça alors faisons vite bonne balade Liz et un de ces quatre oui prenez soin de vous d'accord Liz j'ai fait un choix je veux rentrer chez moi au revoir ok d'accord elle s'est sacrifiée pour eux on va faire ça on va faire ça ouais il parlait là j'attends que le message part parce que sinon il va me lire le truc audio oui elle est morte pour de vrai elle n'aurait jamais pu survivre à l'oeil mais ce qu'elle a réussi est exceptionnel tout le monde se disputait mais elle a fait ce qui devait être fait elle seule le pouvait elle valait mieux que c'est pas ce que j'ai dit mais c'est pourtant vrai pourquoi tu ne veux pas l'admettre tu la crois supérieure pour son intelligence parce qu'elle avait conçu Aube Zero mais tu ne comprends pas elle était exceptionnelle parce qu'elle n'a pas hésité un instant à se sacrifier pour les autres pour tous ceux qui viendraient après non elle ne voulait pas que sa création échoue tu confonds la volonté et la compassion tu te trompes elle savait que Gaïa ne devrait pas que penser qu'elle devrait aussi ressentir elle lui a appris à aimer à croire en la vie des armes contre le désespoir sans ces émotions la vie aurait disparu toi et moi n'aurions jamais existé je vois ce que tu veux dire je regrette que tu l'aies perdu elle a parlé de rentrer chez elle peut-être quoi rien on continue ok ok il va falloir trouver donc en fait elle est présumée morte donc si elle est présumée morte elle est peut-être vivante putain ce serait un putain de retournement de situation qu'en fait elle est encore en vie elle a survécu malgré tout malgré tout au à sa fatalité voilà voilà on va aller par là va par là à l'oeil mais pas ta tête de mule là merci dans une porte verrouillée hum 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 ouais là il joue bien que tu dis ouais j'y vais et tout ça mais comment j'aime bien scanner ces petits trucs j'aime bien scanner ces petits trucs et après ça peut apporter des trucs pour le background du jeu ça fait que ça peut être intéressant et je peux pas sauter par là la solution c'est quoi la solution c'est quoi ça froid à l'oeil c'est chaud par là ça passe non parce qu'apparemment il faut grimper là ah oui monsieur a totalement raté le seul endroit où il faut les grimper c'est génial ah il y a un trou mais en fait tu peux pas y aller c'est vrai qu'elle commence à avoir fort cinématique apparemment il y avait pas le choix je voulais aller sur le côté gauche mais non on a pas le choix c'est vrai c'est vrai j'ai pas le choix mais on a un trou c'est vrai qu'on a un trou Il n'y en avait pas dans l'autre salle. Mais les Alphas y étaient pourtant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ? Pourquoi ils sont morts ? Tiens. Je n'ai plus accès au système. Autorisation Alpha annulée. C'est quoi l'autorisation Omega ? Oh non. Personnel Alpha. Ne paniquez pas. Mais je vous demande d'écouter ce que je vais vous dire. J'ai réfléchi longuement. J'ai honte. Non, n'essayez pas d'accéder au système. Bon, ce que j'essaie de dire, c'est... Je viens de vous dire de ne pas essayer d'accéder au système. J'ai réfléchi à l'avenir. À notre responsabilité envers ceux qui viendront après nous. Des innocents. Des esprits purs. Et irréprochables. Il les a butés. On va leur donner le savoir. Comme si c'était un don. Ted, Ted. On en a déjà parlé cent fois. Le protocole de sécurité d'Apollon a plus de 3000 conditions. C'est pas un don, c'est un fléau. Ils sont le remède. Et nous voulons leur transmettre la maladie. Une autre maladie. Non. Je refuse. Et ce n'est pas trop tard. Si nous acceptons un sacrifice... Ce n'est vraiment pas la solution. Et pourtant, si c'est l'unard... Je l'ai fait il y a trois minutes. J'ai effacé Apollon. Il n'y a plus rien, rien du tout en vol. Un sacrifice, ce n'est pas un sacrifice. C'est un véritable génocide culturel. Espèce de pauvre imbécile. Des siècles de culture. Je suis désolé. Vraiment, je suis. Mais parfois, pour protéger des innocents... Toutes doivent mourir. Ceci est une alerte. Le son de l'air, il faut mourir. Leur démonstres. Ok. Les a butées. Il les a tués. Je viens de dire. Non. Pas au néant. Quand la trappe s'est ouverte, le vent a emporté leurs cendres. Ils voient enfin le monde qu'ils ont créé. Le monde où nous vivons. C'est... c'est un monument. En hommage à ce pourquoi ils sont morts. Un monument en hommage à l'oubli. Pas l'oubli, Silence. L'espoir. Le système de sécurité. C'est tout petit. Tu n'as plus qu'à t'en servir pour éliminer Hadès. Ouais. C'est facile à dire quand même. Ah, je peux aller enfin là. C'est pas là. T'es pas par là, si. C'est par où ? Par là ? D'accord. Donc ouais, ils n'ont plus le savoir. Si tu peux éviter de tomber, le système de sécurité ne te rattrapera pas. Laissez-moi, 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 laissez-moi. Ah ouais. Ah bah c'est le chemin de tout à l'heure, ça. Le chemin de tout à l'heure. Je trouve des chemins un peu alambiqués. Je sens le traquenins à arriver. Vous le sentez vous aussi ? Ah, il est là. Tu es... là ? Pas pour longtemps. Quoi ? C'est maintenant que nos chemins se séparent à l'œil. Pourquoi ? Et en guise d'adieu, je tiens à te donner quelques petites explications. Je t'écoute. Je t'ai déjà expliqué que j'avais travaillé pour l'Eclipse. Mais je ne t'ai jamais dit à quel point tout est de ma faute. Ah bon. La vérité, c'est que je suis là depuis le début. J'ai trouvé Hadès à l'œil. Enfui dans cette montagne, dans cette épave de titan. Et je l'ai aidé. Le avouci. Il m'a promis le savoir. Et je l'ai eu. Toutes ces choses, tu n'imagines même pas. En échange de... J'ai aidé à créer l'Eclipse. À fonder une secte. Une armée tout à ses ordres. Pourquoi tu me racontes ça maintenant ? Parce que tu dois tout savoir pour réussir. Quand j'ai trouvé Hadès, il m'a immédiatement interrogé sur la flèche. Pas Méridien. La flèche. À ton avis, pourquoi, Aloy ? La flèche a été créée par Gaïa. Et elle servait à quoi ? Minerve. Son module de décryptage. Elle a construit les flèches pour transmettre les codes qui ont désactivé les robots pharaux en coupant leur conversion de la biomasse. Hadès veut faire une nouvelle transmission. Réveiller les machines pour qu'elles puissent à nouveau anéantir notre monde. Ouais. Avec ce que nous avons appris, c'est aussi ma conclusion. Alors, l'Eclipse. Les robots qu'ils ont réveillés. Il s'agit que d'une étape. Une armée pour s'emparer de la flèche. Ouais. Pour qu'Hadès puisse une fois de plus exterminer la vie. À moins que tu n'en empêches. Je veux que tu me racontes toute l'histoire. Hadès, l'Eclipse. Dis-moi tout. C'est une longue histoire, Aloy. Alors, vas-y. D'abord, ce Focus que j'ai trouvé dans d'anciennes ruines, tout comme toi, il y a bien longtemps. Dans mon cas, l'appareil était endommagé. C'est à peine s'il fonctionnait encore. Je l'ai longuement étudié et rafistolé. Et puis un jour, ça a marché. Une toute nouvelle dimension s'est révélée. là, juste sous mes yeux. C'est là que je l'ai détecté. Un signal faible. Quelque part, quelque chose cherchait. Tout comme je le faisais. Un esprit bienveillant. J'ai suivi le signal jusqu'à sa source. Un Titan brisé, enfoui dans la jungle du joyau. Tu as cru que c'était un Titan ? Une machine de guerre ? Je ne savais pas quoi penser. J'avais déjà vu ce genre d'épave. À la Nécropole, par exemple. Mais c'était différent. Celle-ci n'était pas morte. Au début, elle ne parlait pas. Mais mes travaux lui ont donné une voix. Nous avons commencé par échanger nos connaissances. Elle voulait tout savoir concernant notre monde. Ses tribus et ses machines. Mais la flèche est restée son sujet principal. Je pense que je vais arrêter là l'épisode. Histoire de le lancer pour le prochain épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le faire savoir par les moyens habituels. Le like, le commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se donnera de vous pour le prochain épisode avec la suite de la conversation. Ciao, bye, bye.